Nous avons constaté que l'intérieur du pays, en tout cas en ce qui concerne les routes, est complètement abandonné. Entre Mamou, l'année, 145 kilomètres, avec une 4x4, vous faites 3 heures et demie. La route est complètement cassée. Vous verrez des camions remords chargés de massages, chargés de l'arrêt périssable, avec des bleus, avec des ressorts, avec des amontisseurs, cassés à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas donner le bonheur à un pays. Vous ne pouvez pas baisser les prix si les routes ne sont pas entretenues. On m'a dit également, notre amie Mamadie Doubouya est là. Je ne parle pas de Mamadie Doubouya, auquel vous faites allusion. Je parle du jeune Mamadie Doubouya, qui vient d'arriver plus loin de Cancans. On m'a applaudi et on m'a apprécié. Il va vous apprécié témoigner que pendant que je vous parle, les 145 kilomètres entre Cancans et Kérouané sont pratiquement impraticables. Sur le plan économique, si vous réussissez à abracer Cancans à Kérouané, à Teïla, vous avez fait la gestion entre Cancans et la forêt. Le riz qui se prenait en abondance à 5 ans ne peut pas être consommé à 5 ans. Il ne consomme qu'une partie. La grande partie ne peut être consommée que là où il y a des grands consommateurs, c'est-à-dire à Cancans. Il faut veiller aux routes. Si le gouvernement ne veille pas aux routes, le gouvernement continuera à plomber le pays. Le gouvernement contribuera à aggraver la misère. Ensuite, à cela s'ajoutent les pignes problèmes de l'éducation. Depuis une ou deux semaines, le droit autour précisément, on a constaté l'annonce de l'ouverture des classes. Jusqu'à présent, elle n'est pas effective à beaucoup d'années. Nous avons un problème sérieux. D'abord, problème d'infractivité. Il n'y a pas suffisamment d'école. Ensuite, problème d'équipement. Il n'y a pas de table langue. Et après, problème d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Le peu qu'il y a là ne suffit pas. Les contrats qu'on taxe d'être mal formés, de ne pas être au niveau. Qu'est-ce qu'on fait pour les mettre au niveau ? Il faut former les formateurs. C'est un problème. Il faut mettre au niveau ceux qui sont là et qui ne sont pas au niveau. C'est un problème. Il faut payer ceux qui ont travaillé et qui n'ont pas été payés. C'est un troisième problème. Alors, si vous prenez 5 000 milliards sur le dépôt des pauvres citoyens dans les banques primaires, ce montant-là est à la Banque Centrale. Si vous prenez ce montant pour mettre dans les autres instituts, je souhaiterais que cet argent-là serve à construire les routes, serve à équiper les écoles. Mais je sais, je touche fort qu'il s'il est annoncé dans l'arrêt du CMT de couper l'argent sur la route qui contrôle la ville de Boké. Pour les enfants, c'est qu'il y a. Alors que la ville de Boké, la couronne de Boké, c'est une infrastructure importante. Le pays vit aujourd'hui des recettes ici des mines extraites du sol de Boké. Si nous décidons dans le péché de la ville de Boké, de profiter d'une bonne partie de ses ressources, on aura trahi Boké. 5 000 milliards, c'est bien. Mais le budget, on n'a pas besoin d'un économiste de Harvard pour savoir que le budget, c'est la dépense. Opposez le recette. Coupez dans le budget de souveraineté. Coupez dans les ingénérations. coupez dans certaines subventions pour équilibrer vos dépenses à ceux que vous gagnez comme recettes. Mais si vous allez prendre un texte sur le système Boké, vous allez le payer avec des taux d'intérêt énormes. et peut-être même si vous voyez la dette intérieure actuelle, la dette extérieure actuelle du pays, c'est-à-dire les fournitures qui ont été faites, les travaux qui ont été faits, imprimés, entestés, faits par l'État, ça peut engloutir déjà les 5 000 milliards. Donc, c'est une coopération. Si sur le plan économique, elle se justifie, sur le plan pratique, on aurait mieux fait de chercher à diminuer notre aide de vie actuelle de l'État. si vous envoyez plus de dizaines de ministres en classe à faire l'U.E.B.A. à New York, à Philadelphia, à Boston, un peu partout, il ne faut pas être surpris que le budget soit en déficit. Donc, nous ne sommes pas contre que l'État fasse recours aux emprunts, mais nous exigeons que l'emploi de cet emprunt-là, les investissements qui se sont procédés, soient des investissements évalués à leur juge sous valeur. Si on n'entra de cet argent dans les travaux surfacturés, on va enloutir de l'argent la route de Kéouanée ne sera pas construite, celle de L'Agrée ne sera pas construite, je n'ai même pas été à Mali, à Merebou, à Tudébou, à Nénouma, pour voir la situation des routes à ce niveau. Entre qui est Tudébou, qui est Tudébou, il paraît qu'il y a un transforme également infernal de moins de 20 km à ce niveau. Ce n'est pas la peine de continuer à combater cette voie à la colaterie pour qu'on applaudisse, pour dire tout va bien à l'heure à l'intérieur du pays. La vie va produire, il n'y a pas de route. S'il n'y a pas de route, même si vous produisez, vos produits vont périr sur place. Vous chargez la banane à Tudouma, à Zéékoué, le camion fait une semaine avant de arriver à Ponatrie, les bananes vont périr en route. Donc, nous ne sommes pas contre, je répète, ces emplois mais nous exigeons que leur emploi soit vérifié.